Après des heures de recherche, j'ai enfin trouvé l'application qui te fait ton propre plan de nutritionnel en fonction de ce que tu veux y prendre, perdre ou maintenir ton poids en garantissant de rester en bonne santé ou en t'indiquant tes besoins caloriques. Qu'est-ce que c'est Chronometers ? Pour résumer, Chronometers est une des applications les plus précises et complètes de suivi nutritionnel au monde. Alors, elle va permettre d'établir un plan de nutritionnel en fonction des objectifs de la personne que la personne va indiquer dans le menu de l'application quand elle va s'inscrire. Ça peut être un changement de poids, une perte de poids, un gain de poids ou un maintien de poids. Alors, l'application va t'indiquer tes besoins caloriques, donc les caloriques que tu devras ingérer en un jour. Elle va t'indiquer tes besoins nutritionnels en macro et micro-nutriments. Donc, les nutriments, c'est une des majeures parties des aliments qui sont nécessaires à la vie. Donc, parmi les macro-nutriments, on a les protéines, les lipides, les glucides. Donc, l'application va t'indiquer le pourcentage de protéines, par exemple, que tu devras ingérer, de glucides et de lipides. Elle va t'indiquer aussi les micro-nutriments que tu dois ingérer, tes besoins en micro-nutriments, comme le fer, le magnésium, le calcium. C'est une des seules applications de ce style qui indique tes besoins en micro-nutriments. C'est surtout pour ça qu'elle est super, en fait. Alors, les micro-nutriments sont super importants dans un programme de perte ou de gain de poids ou même en réponse à un entraînement sportif, car ils sont vraiment indispensables à l'équilibre du corps et de main et peuvent influencer grandement la réponse à un régime, un entraînement. Donc, c'est vraiment super important. Alors, ce qui est un peu chiant, c'est que l'application n'est qu'en anglais. On ne peut pas la mettre en français, ce qui complique vraiment la tâche. Quand tu veux ajouter un aliment, par exemple, tu as tout qui est écrit en anglais. En gros, l'application, elle est juste là pour t'indiquer tes besoins. Toi, tu dois rentrer tes aliments dans l'application. Et après, tu vas voir par toi-même si ça correspond à tes besoins. Donc, une fois qu'on est sur le site Chronometers, on va créer un compte. Sign up for free. Voilà. Donc, vous allez mettre l'adresse e-mail et un mot de passe. Pas forcément le mot de passe sur l'adresse e-mail, mais un mot de passe que vous voulez mettre pour le site Chronometers. Le logiciel va vous demander votre sexe. Alors, vous le mettez tout simplement. Et la date de naissance, c'est très important. Donc ici, la borne. Car en fonction de l'âge, les besoins nutritionnels changent. Donc, ne mettez pas une fois stat. Donc voilà, 8, c'est la taille. Vous allez la mettre ici en centimètres, puisque vous êtes français normalement. Après, nous avons le poids, que vous pouvez mettre en kilogramme. Voilà. Pour pouvoir créer le compte, il faut cocher cette case pour accepter les conditions de Chronometers. C'est une application de confiance, ça devra aller. Alors, create account, voilà. Bon, vous enregistrez le mot de passe, c'est préférable. Donc, il y a de déconnexion. Donc là, vous allez regarder sur votre boîte mail et prendre l'email de confirmation. Voilà. Et on clique. Alors maintenant, vous allez être redirigé sur cette grande page. Alors premièrement, on va aller dans les paramètres. On va changer un truc dans la personnalisation, dans le profil. Alors ça, le BMR, c'est le métabolisme de base. C'est la quantité d'énergie consommée au minimum par l'organisme au repos. Quand je dis au repos, c'est quand tu es vraiment avaché sur un canapé et que tu es en train de dormir. Bon, ça n'arrive jamais ce type de journée. Mais c'est pour prendre un exemple. Si par exemple, je n'ai pas mes 1714 calories dans une journée, mon corps ne peut pas assurer ses fonctions vitales. Comme par exemple, apporter de l'énergie pour la digestion, apporter de l'énergie pour les fonctions cérébrales. Donc ça, c'est la quantité minimum d'énergie. Alors, elle est calculée par défaut par une équation qui prend en compte le sexe, le poids, la date de naissance, donc l'âge. Alors, si vous connaissez une autre méthode de calcul du métabolisme de base qui vous paraît plus fiable, vous pouvez aussi le customiser et mettre votre métabolisme de base ici. Mais si vous ne le connaissez pas, autant mettre l'équation. Elle est assez précise. Là, c'est le niveau d'activité que vous avez dans une journée. Bon, on a des niveaux d'activité différents selon les jours. Alors, il y a deux possibilités qui s'offrent à vous, du coup. C'est soit tu mets un niveau d'activité de base sans prendre en compte les exercices. Par exemple, si tu fais très très peu de mouvements dans la journée, si tu fais très très peu de marches, tu vas travailler dans un bureau, mais que tu vas faire de l'exercice le soir à 18h. Donc, tu vas mettre sédentaire ici. Sédentaire de base, on appelle ça ça parce que c'est les gens qui ne font pas de sport en dit qu'ils sont sédentaires. Mais là, en l'occurrence, par exemple, une personne qui fait beaucoup de marches, on va tendance à croire qu'elle ne fait pas de sport, mais elle en fait, elle n'est pas sédentaire. Donc, il va mettre sédentaire, puis il va ajouter un exercice dans le journal de bord ici, le diawi. Là, il va ajouter son exercice de musculation. Donc, le niveau d'activité, c'est une dépense calorique. Ici, on l'a là. Là, on a Add to BMR. Donc, ajouter vos métabolismes de base. Donc, ça, c'est les calories en plus que ton organisme va consommer. Ça va changer suivant ton niveau d'activité. Si tu as un niveau d'activité très très fort, eh bien, forcément, tu auras des besoins caloriques encore plus haut. Donc, soit, comme je vous l'ai dit, vous mettez un niveau d'activité et vous ne prenez pas en compte le sport. Donc, là, par exemple, je vais mettre Sédentari. Soit, si vous ne voulez pas justement avoir à ajouter un exercice dans le journal de bord ici, le diawi, vous mettez un niveau d'activité global. Donc, ça, ça va prendre en compte le sport. Alors, si tu ne fais pas beaucoup de mouvements dans la journée, si tu es assis toute la journée, mais que tu fais du sport, une séance, une petite séance, une heure, tu ne vas pas mettre Sédentaire, par exemple. Tu vas prendre en compte quand même la séance de sport que tu as fait. Alors, là, on a Sédentaire. On a Peu Actif. Actif modérément. Et Très Actif. Si vous avez un cadre de vie assez programmé, on va dire, et que, par exemple, vous savez que le lundi, vous allez faire du ping-pong, le mardi, c'est repos, vous n'allez pas faire de sport, le mercredi, vous allez faire du foot, bref. Tout est programmé, quoi. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez ajouter les exercices sur une semaine et faire la moyenne de la dépense calorique de chaque jour sur la semaine. Donc, je vais faire une petite démonstration. Alors, le premier jour, par exemple, on aura ping-pong. 45 minutes de ping-pong, tu as dépensé 158 calories. Deuxième jour, marche. Troisième jour, repos. Quatrième jour, football. Musculation, repos et rugby. Donc, là, on a les dépenses caloriques à chaque fois. Alors, il faut prendre en compte que les jours de repos, on consomme quand même des calories. Ça, ça dépend, en fait, de votre niveau d'activité. Si dans la journée, sans prendre en compte le sport, bien sûr, vous bougez beaucoup ou pas, vous faites beaucoup de marche ou pas. Donc, admettons que je suis légèrement actif dans la journée. Voilà. Donc, légèrement actif, c'est un peu de marche dans la journée. Par exemple, tu marches pour aller prendre le bus. Ça peut être aussi, tu vas faire beaucoup de tâches ménagères, comme beaucoup de vaisselle. Tu vas aller préparer à manger. Bref, tu seras beaucoup debout. Donc, voilà, je suis légèrement actif. Et en plus, je fais du sport dans la semaine. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder, en fait, combien je consomme de calories en étant légèrement actif. Donc, là, je vois que j'en consomme 643. Je vais consommer 643 calories au moins chaque jour, du coup. Plus les calories que je fais dépenser avec le sport. Et là, on va faire une moyenne des calories que je fais dépenser avec le sport. La moyenne, ici. Donc, là, on a 7 valeurs, bien sûr. On va les additionner. Et diviser par 7. Voilà. Et là, on a la moyenne. Donc, cette moyenne des calories dépensées avec le sport, on va l'ajouter à notre moyenne du niveau d'activité de base, qui était de 643 calories. Donc, là, à ce moment-là, nous allons customiser, modifier par nous-mêmes, vu que nous savons combien de calories on brûle en moyenne. 211 plus 643, ce qui nous fait 854 calories. Voilà. Donc, là, ce que je viens de faire, en entrant des exercices par semaine, comme ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir un cadre de vie programmé pour le faire. C'est-à-dire que, forcément, le lundi, vous faites du sport. Non. Si vous savez que vous faites 3 fois du sport par semaine, peu importe que ce soit toujours le lundi, toujours le mardi, on s'en fout. Vous faites 3 fois du sport par semaine. Eh bien, vous le mettez, justement, vous allez le calculer ici. Vous mettez 3 fois du sport ici. Là, vous ne mettez pas de sport. Donc, là, ça fera 4, 0. Et là, ça fera certaines dépenses caloriques. Et vous allez faire la moyenne. Voilà. Donc, ces 2 méthodes sont quand même assez importantes pour déterminer le nombre de calories que vous brûlez globalement chaque jour. C'est ça qui va aider à ajuster votre besoin calorique pour maintenir, pour prendre, pour perdre votre poids. Donc, c'est assez important de les utiliser. Après, bien sûr, il y a la dernière méthode. Elle est beaucoup plus approximative. Mais vous savez, en prenant en compte l'exercice physique, le sport que vous faites aussi dans la journée, le niveau d'activité de la journée. Alors, si par exemple, vous allez faire du sport intensément tous les jours, dans le cadre d'une préparation physique, par exemple, ou alors que vous allez bouger très fréquemment pendant toute la journée, comme des travaux agricoles, par exemple, vous allez mettre « very active ». Si, par exemple, vous faites du sport la plupart des jours, pas forcément très très intensément, mais pas non plus en mode touriste, vous allez mettre un niveau d'activité physique. Vous allez le modifier, en fait, parce qu'il y a un gros fossé, quand même, je trouve, entre « modérément active » et « very active ». Donc, vous allez mettre 1725 calories. Ça paraît plutôt correct. Vous pouvez mettre aussi 1725 calories si vous bougez fréquemment dans la journée, si vous avez un travail qui nécessite de beaucoup marcher, beaucoup faire d'aller-retour. Vous pouvez le mettre aussi si vous avez un travail ou alors un mode de vie qui nécessite de fréquemment marcher dans la journée, plus faire de 3 à 5 activités physiques par semaine. Vous pouvez mettre 1725 calories aussi. Alors, pour le modérément actif, ça va plutôt être si vous bougez fréquemment dans la journée ou si vous faites de l'activité physique. En plus, c'est un mode de vie sédentaire, bien sûr. Vous faites de l'activité physique modérément intense, on va dire, 3 à 5 fois par semaine. Si vous faites les deux en même temps, vous pouvez aller à 1725 calories, comme je l'ai dit. Alors, pour légèrement actif maintenant, si vous bougez modérément dans la journée, vous ne bougez pas très fréquemment, mais modérément quand même. Alors, un exemple, tu vas marcher en ville avec tes potes, un truc comme ça. Tu vas faire une après-m'où tu vas aller à la piscine. Ou alors, si tu fais un exercice physique une à trois fois par semaine, tu peux mettre aussi légèrement actif. Et après, le mode de vie sédentaire. Si tous les jours, tu ne bouges vraiment pas beaucoup, tu bouges, je ne sais pas, juste pour aller à ton arrêt de bus, mais tu vas travailler, tu vas rester tout le temps assis. Ou alors, tu es en vacances, tu restes à la chine devant ton PC. Voilà, c'est ça, c'est dentaire. Alors, il faut savoir que tu vas quand même ajouter des calories à ton métabolisme de base, même quand tu es de sédentaire, et même si tu restes avachi sur ton canapé toute la journée. Parce que bien sûr, ton cerveau va consommer de l'énergie. Alors maintenant, on va aller dans Target, à côté. Donc, c'est les objectifs. Voilà, donc là, on aura suivre les glucides comment. Donc, on a trois options. On a les glucides totaux, en fait. Donc, ça, c'est les glucides. Ça va être les sucres lents, les sucres rapides. Donc, couramment, un sucre lent, ça peut être les pâtes, le riz. Les sucres rapides, ça peut être le sucre qu'il y a dans les fruits. Et là, on va ajouter le sucre qu'il y a dans les fibres, les fibres alimentaires. On en retrouve beaucoup, par exemple, dans les lentilles. Alors, ce que je ne vous conseille pas, c'est d'intégrer les glucides issus des fibres dans vos objectifs, en fait. Parce que ça va, en fait, fausser vos objectifs glucidiques. Glucidiques, pourquoi ? Parce que un gramme de glucides issus de fibres correspond à environ 2 calories. C'est dépendant du type de fibres. Mais en moyenne, ça correspond à 2 calories. Et le problème, c'est que ça peut fausser l'objectif en grammes de glucides dans la journée si on comprend les deux types de glucides. Parce qu'un glucide net, donc un glucide qui ne contient pas les glucides des fibres, il fait 4 calories. Donc, franchement, c'est mieux de mettre glucides nets. On peut mettre sans le sucre de l'alcool ou avec. C'est dépendant de ce que vous consommez. Alors là, ça va être le ratio entre les protéines, les glucides et les graisses. Donc là, on a un ratio de 25-735. Là, on a le pourcentage en termes de calories, bien sûr. Donc là, vous avez un pourcentage de 35% de matière grasse. Ça vous paraît tout de suite beaucoup. Mais il ne faut pas oublier que 1 gramme de matière grasse équivaut à 9 calories et 1 gramme de glucides équivaut à 4 grammes. Donc, c'est normal qu'en termes de calories, le pourcentage de matière grasse soit fort. Alors moi, je conseillerais de laisser en fait ce ratio si vous êtes juste dans un objectif de prise de poids ou de perte de poids. Il y a des principes quand même à respecter quand on fait du sport régulièrement. C'est de ne pas descendre au-dessous de 40% de glucides dans la répartition. Pour ce qui est des protéines dans la musculation. Alors, il a été établi par plusieurs études qu'on avait besoin entre 1,5 gramme par kilo de poids de corps et 1,8 de protéines. Alors, on va faire ça tout de suite. On va calculer. Moi, je fais 67 kilos. Donc, il faut multiplier votre poids par la préconisation. Donc, 1,5 gramme. Voilà, vous arrivez à 100 grammes. Donc là, ça fait 100 grammes de protéines par jour dont j'ai besoin que je vais multiplier par 4 pour l'avoir en calories. Car 1 gramme de protéines équivaut à 4 calories. Ça va me faire 402 calories. Donc, je vais faire la proportion des protéines en calories sur mon total calorique total. Mon besoin calorique total. Donc, j'ai besoin de 2518 calories. Alors, ça, cette donnée, 402 calories, je ne dois pas aller en dessous. Donc, je vais voir la proportion de 402 calories sur 2518 calories. Ça représente 15%. Donc, je suis bien au-dessus de ces 15%. Alors, c'est vrai que je suis bien au-delà des 1,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Mais c'est en raison de mon besoin calorique qui est assez gros. De par mon niveau d'activité, de mon métabolisme de base. Alors, on a différentes façons de répartir les macronutriments. On peut utiliser aussi les valeurs fixes. Donc là, le problème des valeurs fixes, c'est quand le besoin calorique va augmenter dans la journée. Par exemple, dans une journée, vous mettez un exercice, vous allez brûler des calories. Donc, votre besoin calorique dans la journée va augmenter. Mais avec les valeurs fixes, votre besoin calorique va augmenter, mais pas votre besoin en protéines, glucides et lipides en grammes, que vous allez mettre bien ici. C'est pour ça que je trouve beaucoup plus simple d'utiliser le ratio. Alors là, on a le kétogénique calculator. Donc, c'est pour les diètes cétogènes. Alors, le suivi de ce régime, ça peut être pour des raisons thérapeutiques ou alors pour profiter de ses bienfaits. Dans ce cas-là, pour profiter de ses bienfaits ou pour profiter de son efficacité pour une perte de poids, il est préférable que ce soit préconisé par une personne qualifiée, encore une fois, qui connaît le profil de la personne pour lui ordonner de faire un régime cétogène. Pour les personnes qui voudraient perdre du poids avec le régime cétogène ou profiter de ses bienfaits, donc là, on a détendu. Donc, ça, c'est pour les personnes très sportives ou les personnes qui savent qu'ils peuvent avoir une proportion de glucides et de protéines assez élevées en maintenant leur niveau de cétose, l'objectif du régime cétogène. Donc là, on a l'option personnaliser qui permet de modifier le gramme de protéines par kilo de masse maigre. Donc ça, c'est pareil sous conseil où si vous savez combien de grammes vous devez prendre, vous pouvez le mettre. Ça, c'est les grammes de glucides nets par jour. Après, on peut choisir d'inclure le bonus athlétique. Donc ça va additionner un gramme de glucides par 50 calories brûlées. Donc les 50 calories brûlées, ça peut devenir du niveau d'activité déterminé dans le profil ou de l'exercice ajouté. Alors pour les sportifs qui pratiquent du sport environ tous les jours, environ 5 à 6 fois par semaine, de manière quand même assez intense, alors c'est préférable d'aller au-delà des objectifs glucidiques en raison de l'exercice physique qui va demander des glucides. Cela ne va pas entraver votre niveau de cétose, ça va juste servir au corps. Donc là, on a les besoins en micro-nutriments. Donc il n'y a aucune raison de les changer, même si on peut, comme ça nous indique ici, puisque l'application va les déterminer en fonction de notre profil. Alors ici, on a la partie la plus importante quasiment, c'est l'objectif de poids. Donc là, c'est le poids actuel qu'on a rentré au début. Et là, c'est l'objectif de poids. Donc là, par exemple, si je veux gagner du poids, je vais mettre 72, par exemple. Voilà. Alors ça, le goal timeline, c'est la vitesse à laquelle on veut prendre ou perdre du poids. Alors elle est très importante. Parce que par exemple, dans une prise de masse en musculation, on sait que si on prend plus vite la prise de masse, par exemple, je vais dire que je gagne au moins 1 kg par semaine, ce qui est énorme, ce qui fait au moins, tu gagnes 4 kg par mois, plus ta prise de masse va s'effectuer rapidement, plus tu auras de chances de gagner beaucoup de gras. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'un surplus calorique qui est au-delà de 20% du maintien calorique, le maintien calorique, c'est le nombre de calories qu'on ingère en une journée pour maintenir notre poids. Donc si on monte un surplus à plus de 20%, là, on risque vraiment de faire une prise de masse grasse. Quand on gagne 0,5 kg par semaine, c'est déjà à plus de 20%. Donc moi, je préconise quand même de gagner 0,2 kg par semaine. Alors d'accord, l'objectif va être long. Moi, par exemple, si je vais monter à mon poids, je vais y aller en décembre 2020. En décembre 2020, je ferai 72 kg si je suis le plan nutritionnel, ce qui est quand même assez long. Par contre, dans le cas d'une perte de poids ou même d'une prise de masse trop rapide, donc 1 kg par semaine, si vous commencez le sport en même temps que vous fassiez ce régime ou si vous accentuez vraiment, vraiment beaucoup l'intensité de vos séances en même temps que vous fassiez ce régime, il ne faudra pas, par exemple, faire une prise de masse trop rapide. Donc on va aller s'arrêter quand même à 0,5 kg par semaine en raison des adaptations que le corps doit faire avec l'exercice. Il ne faut pas non plus le surcharger, surcharger le système digestif trop rapidement avec le 1 kg par semaine. Pour une perte de poids, c'est encore plus important de respecter ça car si vous commencez le sport en même temps qu'un déficit calorique, un déficit calorique, c'est une baisse de l'apport calorique quotidien, cela va sans doute causer des perturbations et ce n'est vraiment pas le but d'une perte de poids. Donc moi, ce que je préconise, quand tu commences le sport en même temps que ta perte de poids, ce qui est très commun, c'est d'y aller vraiment doucement pour que ton corps puisse avoir l'énergie nécessaire pour réalimenter tes muscles, pour qu'il s'adapte au sport, puis après, de commencer à descendre à 0,5 kg par semaine, par exemple. Donc maintenant, on va aller dans Djawi. Donc c'est le journal de bord. C'est là qu'on va rentrer toutes nos données, que ce soit dans l'alimentation, dans l'exercice, dans les biométries, dont les biométries, c'est les mesures du corps humain comme la taille, le poids, le tour de bras, tour de taille, tout ce que vous voulez. On va pouvoir aussi entrer des notes. Donc ici, on a le calendrier, en fait. On peut aller voir à la date d'hier, avant-hier, demain, après-demain, où vous voulez. On peut switch aussi sur les années et les mois. Ici, on a le tableau des calories. Alors, on peut avoir un résumé des calories consommées. Donc là, je n'ai rien rentré dans ce compte, mais normalement, vous avez les calories consommées le 2 juillet, le 4 juillet, le 6 juillet. Vous avez ensuite les calories brûlées, les calories nettes. Donc ça, c'est la variation des calories par rapport à l'objectif calorique. L'objectif calorique, il est situé à zéro. Donc là, on peut voir que je suis à moins 2373. Alors c'est normal, je n'ai rien rentré dans mon journal de bord, ce qui fait que j'ai un retard de 2300 calories. Alors ici, ça indique la courbe de la variation du poids. C'est un excellent graphique pour la motivation, pour voir où on en est dans sa progression. On peut aller voir durant les 6 derniers mois, les 3 derniers mois, tout le temps, jusqu'à l'année dernière. Alors donc, pour ajouter un aliment, on a un raccourci clavier qui est très sympa, qui est ALT A, ou alors ALT plus CONTROL plus A. Je vous conseille vraiment de vous essayer de forcer à utiliser ces raccourcis clavier pour ensuite, après, sur le long terme, passer moins de temps sur chronométers à rentrer vos aliments. Beaucoup de personnes arrêtent d'utiliser chronométers par manque de temps. Finalement, elles n'ont pas assez de temps à consacrer à chronométers, ont tout simplement la flemme. Donc les raccourcis clavier peuvent aider vachement à ce niveau. Donc, on fait ALT A, bam. Là, on va rentrer sur plusieurs types de sélection d'aliments. Donc là, on a tout. Vous pouvez chercher tous les aliments possibles. Vous avez une base de données gigantesque d'aliments sur chronométers. Alors, vous pouvez aussi chercher les marques. Par exemple, je vais chercher Petit Suisse Carrefour. J'ai des Petit Suisse Carrefour. C'est magnifique. Alors, ici, vous avez la nourriture courante. Donc, celle-là, en fait, c'est la nourriture avec le plus d'informations nutritionnelles. Et je vous la conseille vraiment parce que regardez, quand on plie sur une de ces aliments, vous avez 77 listes de nutriments. Donc, au final, plus vous avez de micronutriments renseignés sur l'aliment, plus vous allez pouvoir voir si vous avez couvert vos besoins ou pas en micronutriments. Donc, pour un exemple, si je vous prends des cornflakes, je vais en prendre qui n'a pas beaucoup de nutriments en liste et que je choisis d'en prendre 300 grammes, j'aurai mes cornflakes rentrés mais j'aurai que mes besoins en potassium, vitamine C, vitamine A qui seront précisés parce qu'il n'y aura pas les données, par exemple, en vitamine D sur les cornflakes dans l'aliment là que j'ai sélectionné. Alors, ce qui est bien dans les aliments courants, c'est que tous détiennent beaucoup d'informations nutritionnelles. Donc, si vous prenez, par exemple, des cornflakes de la marque que je viens de prendre, l'exemple que je viens de prendre et que ça ne contient que 17 nutriments, donc, ce n'est pas assez, vous allez chercher dans aliments courants cornflakes et vous allez en trouver avec plus de nutriments. Alors, ce n'est pas grave si ce n'est pas des cornflakes qui ne sont pas de la même marque. Ça va quand même être mieux de prendre ceux-là pour avoir des besoins en micro-nutriments plus précis après. Alors là, on va aller dans marque, dans brands. Alors, je n'ai pas dit que tous les aliments qui n'étaient pas des aliments courants de common food n'avaient pas assez d'informations nutritionnelles. Il y a des aliments de marque qui ont beaucoup d'informations nutritionnelles comme le Coca-Cola classique. Mais si vous voulez prendre par exemple des petits Suisses de Carrefour qui n'ont que 7 nutriments, ce n'est pas vraiment optimal, ça ne renseignera pas vraiment sur vos besoins en micro-nutriments. Donc, essayez de prendre les aliments avec le plus d'informations nutritionnelles. Alors ici, vous avez la catégorie de suppléments, tout simplement. Ici, vous retrouverez les recettes que vous trouverez dans les restaurants. Et ici, dans Custom, là, vous retrouverez les aliments que vous avez créés et les recettes que vous avez créés. Parce qu'on peut créer des aliments et des recettes dans ce logiciel. Je vais vous montrer ça tout de suite. Avant, j'aimerais faire un retour sur la possibilité de mettre des aliments en favoris, ce qui complique beaucoup moins la tâche quand on veut ajouter des aliments rapidement. Alors, je vais revenir sur la possibilité d'ajouter un aliment en favoris, ce qui est extrêmement utile quand on veut ajouter des aliments rapidement. Par exemple, vous avez ajouté cette huile d'olive en favoris en cliquant sur la petite étoile ici et vous allez la retrouver dans vos favoris. Voilà. Donc, là, on va revenir, on va faire Alt-A et là, vous avez directement l'huile. Donc, vous pouvez mettre dans vos favoris les aliments que vous utilisez couramment. En ce qui concerne les portions, quand vous voulez ajouter un aliment, par exemple, du jus d'orange, vous aurez une série de portions qui va s'afficher ici quand vous cliquerez ici. Alors, là, nous avons l'OZ. Donc, ça, c'est l'unité de base anglo-saxonne. Elle correspond à 28 grammes. Alors, on a plusieurs types de mesures. Quand il s'agit de sucre, par exemple, de trucs en poudre, généralement, ou de sirop d'agave ou de confiture, nous avons les cuillères. TCP, ça veut dire cuillère à café. TBCP, ça veut dire cuillère à soupe. Là, on a la cup, donc la tasse. Alors, une tasse, pour l'unité de mesure anglo-saxonne, ça ressemble à ça. Ensuite, selon l'aliment, il existe des types de mesures différents. Par exemple, vous n'allez pas mettre une tranche pour du sucre. Vous allez mettre une tranche pour du pain. Pour du pain, vous allez retrouver la tranche. Petite tranche, moyenne tranche. Après, il existe beaucoup de types de portions différents. Je n'ai pas toutes les résumées à vous de les traduire par Google Traduction ou à notre site de traduction. Le serving, ici, là, il va indiquer le nombre de portions qu'on va prendre. là, je prends une tranche moyenne. Je vais en prendre quatre. Je vais mettre quatre serveurs. Ici, je trouve que c'est assez utile. Vous avez le pourcentage de calories de chaque macro-nutriments. Ça peut vous aider à vous retrouver quand vous ajoutez un aliment. De ne pas ajouter, par exemple, de faire gaffe à ne pas ajouter un aliment trop gras ou trop protéiné. dernier petit truc. Quand vous voulez chercher de la nourriture par catégorie, vous pouvez cliquer sur l'engrenage ici et chercher les catégories. Alors, j'ai un truc à ajouter suivant le besoin des micro-nutriments qui est ici. Donc là, nous avons les besoins remplis en kilocalories, les besoins en glucides, en graisses, en protéines et là, vous avez toutes les vitamines et minéraux. Après, là, ici, vous avez le type de protéines, le type de lipides, le type de glucides. Alors, mis à part si vous connaissez bien, je ne vous suggère pas d'aller si loin que ça pour couvrir aux besoins sur les types d'acides aminés, les types de protéines, par exemple. Par contre, pour les minéraux et les vitamines, je vous suggère quand même d'arriver à une approximation de vos besoins. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous arrivez à 80% de vos besoins ou à 120% de vos besoins, ce n'est pas très grave puisque les informations nutritionnelles sur les micro-nutriments des aliments, par exemple, sur une pomme, c'est un peu ambigu. Par exemple, sur un mémar, si vous comparez deux pommes, vous allez avoir des différences en teneurs en potassium. Ce que je veux dire par là, c'est que les infos nutritionnelles d'une pomme sont compilées avec des moyennes d'infos nutritionnelles de chaque pomme, par exemple. Et tu peux reprendre cet exemple pour à peu près la majorité des aliments. Donc, quand tu vas voir qu'un aliment a telle quantité de micro-nutriments, ce n'est pas vraiment la quantité exacte de micro-nutriments que toi, tu vas ingérer puisqu'elle était faite à partir d'une moyenne. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa d'atteindre pile 100% de ses besoins. Arriver à une approximation n'est pas grave. Donc maintenant, on va aller dans le food. et dans l'onglet custom website. Cette option, elle est super importante car elle va permettre d'enregistrer des repas, ce qui va éviter d'ajouter les ingrédients un à un à chaque fois dans le journal de bord. On a toujours des repas habituels qu'on prend, par exemple, un même petit déjeuner qu'on peut prendre dans la semaine, un même goûter. C'est pour ça que ce mode est super important. Donc, on va commencer par le nom. Alors, vous mettez le nom que vous voulez tant que vous y retrouvez dans votre journal de bord. Moi, je vais l'appeler petit déjeuner Alors, vous pouvez mettre la catégorie si vous voulez. Breakfast, c'est réveillant, pour ma part. Alors, vous pouvez mettre une note. Ça peut permettre d'ajouter des infos en plus sur le temps de cuisson, par exemple, ou sur l'ordre des ingrédients à mélanger dans une recette. Nous allons mettre des ingrédients. Alors, je prends un exemple, je vais prendre une collation. Donc, je vais mettre une banane et je vais mettre du lait. Voilà. Donc là, j'ai ma collation. Donc là, on va avoir les portions. Dans Serving Size, ici, vous allez cliquer sur le plus. je l'ai déjà fait. Donc là, dans Measure, là, on va avoir la recette. Donc, la recette, vous nommez ce que ça désigne. Par exemple, la recette, ça peut désigner un cookie. Là, en l'occurrence, ça va être une collation. Donc, je vais mettre une collation. Là, je vais avoir les services par recette, les portions par recette, pardon. Et je vais, par exemple, en mettre 5. si on est 5 à manger cette recette, eh bien là, on aura une portion d'un cinquième de la recette. Ici. Voilà. Donc là, ce sera tout le repas. Ça, ce sera une part pour 5 du repas. Et si jamais on est 6 sans le repas, je peux ajouter encore une mesure. Je remets repas. Et là, je mets 6. Car on sera 6 personnes cette fois. Et je vais manger une portion. Après, dans le cas où, par exemple, je vais faire une recette, je vais faire un cookie, par exemple. Je vais mettre de l'œuf, de la farine, dans les ingrédients ici, donc tout ce qu'il faut pour faire un cookie. Puis, je vais mettre ici un cookie. La recette s'appellera un cookie. Et là, je vais mettre une portion par recette. Par si tu veux manger des demi-cookies, mais bon. Et là, tu auras le cookie que tu vas sélectionner ici. Tu vas pouvoir en prendre 2. Tu vas pouvoir en prendre 845. Donc là, on a toutes les informations nutritionnelles de la recette ou du repas. On a aussi le bilan de la répartition des macronutriments. Donc là, on peut cliquer sur Save Change et ça va nous enregistrer petit-déj dans les recettes. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir aller dans le tableau de bord. On va pouvoir faire Alt-A pour ajouter un aliment. On va pouvoir aller dans Custom et là, on aura notre petit-déj. Alors, pourquoi c'est si important en fait de créer nos propres repas ? Parce que là, si on l'ajoute, on a notre petit-déj ici. On n'a besoin que d'ajouter notre petit-déj et pas le lait et la banane. On peut aussi l'ouvrir le petit-déj pour voir ce qu'il y a dedans. Et voilà, on peut voir qu'il y a de la banane et du lait. Alors, on peut créer aussi des aliments. Donc, on va là. Alors, on peut créer des aliments dans les situations où on cherche, par exemple, un aliment emballé qu'on a acheté à Carrefour et qui n'est pas sur la base de données centrale. Dans ce cas-là, on peut très bien le mettre ici. Mais moi, je vous conseille de le mettre uniquement si vous avez toutes les informations des micronutriments dessus. Après, vous êtes libre de ne pas les mettre. Mais si vous voulez suivre vos besoins en micronutriments, c'est beaucoup plus utile de les mettre. Alors, créer un nouvel aliment, ce sera vraiment utile pour la base de données de Chronometers si vous voulez bien le publier. Pour commencer, on va commencer par lui donner un nom. Vous pouvez lui donner un nom en plusieurs langues. Si vous parvenez à publier l'aliment, ça fallicitera, par exemple, la recherche des aliments de la part des étrangers. Pour un polonais, par exemple, vous mettez son nom polonais, si vous y arrivez. Vous allez lui donner un nom au hasard. On s'emballe avec. Donc là, vous mettez la catégorie de l'aliment. Vous mettez une note sur l'aliment. Cette note restera personnelle quand même. Elle ne sera pas publiée avec l'aliment. Du coup, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre le barcode. Donc ça, ça peut vous permettre, si vous voulez importer votre aliment dans votre journal de bord, de le faire plus vite, on peut aller dans l'agenda, cliquer sur l'option barcode, cliquer sur l'option analyser un barcode, l'analyser, et retrouver l'aliment directement. Donc, c'est comme vous voulez. C'est une technique pour importer un aliment un peu plus vite. Donc là, on a les portions, comme d'habitude. Sauf que là, c'est en grammes. Une portion, par exemple, ça pourrait être un cookie. Je sais, je force avec mes cookies et vous ne pourrez mettre qu'un cookie, c'est 30 grammes. Alors là, ce sera à vous de personnaliser toute cette page si vous avez toutes les données, bien sûr. C'est pour ça que je ne recommande pas tellement de créer un aliment parce qu'on a très rarement toutes ces données-là. Ce qui est important aussi, c'est que vous pouvez changer l'étiquette de l'aliment. En fait, elle n'est pas la même selon qu'on soit en Amérique ou en Europe, bien sûr. Vous pouvez la changer, ça dépend de la provenance du produit et où il a été emballé, surtout dans quel pays. On va dire qu'il a été emballé en Amérique. Et là, on va enregistrer et on a notre petit aliment. Alors, votre petit-déj, vous pouvez le supprimer. Vous pouvez en faire une copie modifiable, ici. Voilà, donc on a un petit-déj copié. Vous pouvez aussi l'afficher comme impression. comment il va être s'il est imprimé sous forme de papier. Vous pouvez l'exporter par ses formats de fichiers. Alors, ce format de fichiers, J-S-O-N, ça permet d'enregistrer la recette sous forme de fichier, comme ça, et de pouvoir ensuite l'importer dans un autre compte. Admettons là, je change de compte, je vais dans mes recettes et j'arrive, je fais les trois petits points et j'importe un fichier de ce type qui sera dans mon PC. A noter qu'on peut faire pareil avec les aliments. Alors, pour mon aliment, je peux très bien le publier. Dans ce cas-là, je dois mettre le barcode obligatoirement, je dois mettre le devant de l'emballage et les informations nutritionnelles de l'emballage. Donc là, vous pouvez demander qu'il envoie un email quand l'aliment a été publié. Alors, vous pouvez aussi rechercher des aliments. Donc, ça peut aussi servir pour sélectionner un aliment et en faire une copie modifiable. Je prends ma banana, je la sélectionne, je clique sur Edit a copy. Donc, ce qui est bien sur cette copie, c'est que je peux aller par exemple changer les portions. Par exemple, si j'ai un doseur spécifique chez moi, je peux mettre le poids de la banane dans ce doseur. Dans ce cas-là, je vais mettre doseur et je vais mettre le gramme. Donc, en revenant dans Search Food, je vais pouvoir signaler une erreur sur cet aliment. Donc, ça, il faut bien préciser son erreur. C'est important, sinon, ils ne vous prennent pas au sérieux. Donc là, il va falloir prendre une photo de devant l'emballage et de un tableau de la valeur nutritive pour signaler une erreur sur l'information nutritionnelle. Alors, bien sûr, sur une banane, vous ne pouvez pas faire ça, mais sur un emballage, vous pouvez très bien le faire. Et ici, dans cette petite zone de texte, vous signaler l'erreur. Alors, nous allons maintenant voir comment ajouter un exercice à chronométère. Donc, vous allez cliquer ici sur Add an exercice. Et là, vous avez une sélection d'exercices. Alors, vous pouvez prendre, par exemple, du football. Vous avez différentes intensités. Vous avez le football en compétition, le football avec peu d'efforts. Donc, voilà, vous avez différents niveaux d'intensité. Donc, je vais choisir celui-là et je vais sélectionner le temps, bien sûr. Voilà, 60 minutes, par exemple. Il faut noter que c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'approximations et la notion de, par exemple, peu d'efforts ici est très subjective. Quand, par exemple, vous voulez ajouter un exercice et que c'est marqué football, intensité de compétition, tout le monde n'a pas la même notion d'intensité de compétition. Certains feront le foot et une intensité modérée vont croire qu'ils le font à une intensité de compétition. Alors, pour cela, j'ai une application plutôt fiable qui peut se connecter à Chronometer, qui s'appelle Google Fit, ce qui permet justement de pallier à ce problème via des marqueurs un peu plus subjectifs, donc plus précis. Vous pouvez aussi connecter Chronometer à Apple Hills ou à Apple Watch. Donc, pour ce faire, vous devrez aussi utiliser l'application mobile sur le site « Vous ne pouvez pas ». Pour connecter à Apple Watch, vous devez spécifier ce que Apple Watch va transmettre à Chronometer. Si vous voulez que les activités physiques que vous rentrez et pas les pas que vous faites, vous le spécifiez dans la demande. Il va vous offrir un certain nombre d'options et là, il faudra décocher ce que vous ne voulez pas qu'ils communiquent entre les deux applications. Donc, c'est à vous de faire. Moi, je n'ai pas d'iPhone. Je ne peux donc pas vous montrer. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à me les poser. Je regarderai. Pour pouvoir connecter Chronometer à Google Fit, il vous faudra utiliser l'application mobile. Vous devez aller dans les paramètres, puis dans Connect Google Fit, vous appuyez sur OK et vous êtes connecté. Donc, il faudra rentrer une adresse e-mail. Vous rentrez la vôtre. Alors, ces informations à propos de vous aident à Google Fit à déterminer le nombre de calories que vous brûlez après un exercice physique. C'est très important. Essayez de mettre les bonnes. Alors, si vous avez installé Google Fit pour rentrer manuellement des activités physiques, je vous conseille de dire non merci ici. Mais si vous voulez que Google Fit prenne en compte vos nombres de pas dans la journée, vos sorties à vélo, enfin, vos sorties en général, vous pouvez activer. Dans ce cas-là, Google Fit fera un récapitulatif de votre activité avec votre nombre de pas ou alors votre distance en kilomètres. Si vous avez, par exemple, à catcher, il va pouvoir voir sur Google Maps où vous êtes allé. Il vous faudra mettre dans le niveau d'activité chronomèter non, puisque le suivi automatique de vos activités physiques sera déjà pris en compte dans Google Fit. Si vous n'avez pas toujours votre téléphone sur vous, Google Fit ne va pas prendre en compte tout le nombre de pas que vous avez fait dans la journée et toutes les sorties que vous avez faites. Dans cette situation, je déconseille donc le suivi automatique des activités. Ce que vous pouvez faire aussi si vous n'avez pas envie d'avoir toujours votre téléphone sur vous pour le suivi automatique des activités, c'est que sur une semaine lambda, vous pouvez justement le porter tout le temps sur vous et après, voir le nombre de calories que vous avez brûlées dans la journée et faire une moyenne de tous les jours. Lundi, j'ai brûlé tant de calories. Mardi, j'ai brûlé tant de calories. Vous faites une moyenne. Et une fois cette moyenne faite, vous pouvez déterminer dans une semaine lambda le nombre de calories que vous brûlez par jour. C'est quand même assez approximatif, mais ça l'est beaucoup moins que de mettre son niveau d'activité dans Chronometers en suivant les critères que j'ai mentionnés en début de vidéo. Alors, on arrive sur cette interface où là, nous pouvons ajouter un exercice avec le petit plus ici. Voilà. Ajouter une activité. Je vais ajouter, par exemple, du football. Voilà, je peux régler le début et la fin de la séance, la durée. Et là, nous avons la partie la plus importante, c'est l'effort perçu. Donc, vous avez des petites notes ici. Voilà, ici, ici, ici. Donc, le niveau d'intensité de votre séance de foot, vous pouvez le mettre ici. Et il y a des petites notes qui vous aident à le déterminer. Donc là, on a déjà des critères un peu plus objectifs sur le niveau d'intensité de la séance. Et ce sera beaucoup plus fiable après à rentrer dans Chronometers pour déterminer son nombre de calories brûlées. Alors, c'est sûr qu'entre 34 et 85, vous avez toujours la même note. Dans ce cas-là, vous pouvez considérer que vous ne pouvez pas chanter ici, mais vous pouvez avoir facilement une brève conversation. Et à 80, ici, vous ne pouvez toujours pas chanter, mais vous pouvez avoir très difficilement une brève conversation. Mais vous pouvez l'avoir quand même. Donc là, j'ai enregistré ma séance dans l'option enregistrée, tout simplement. Donc, elle est sur Google Feet. Ça y est. Vous avez d'autres options comme le suivi de l'entraînement. Alors ça, je vous le conseille pour les sports comme la course à pied ou alors le vélo. Tous les sports où vous devez faire une distance définie. Chronometers va donc calculer la distance que vous avez faite à l'aide de Google Maps. Et comme il sera le temps que vous avez passé à faire la séance, il va donc pouvoir déterminer la vitesse. Donc, l'intensité en l'occurrence. Et déterminer le niveau de calories brûlées que vous avez fait facilement. Avec un niveau de fiabilité quand même assez élevé. Vous pouvez aussi l'utiliser pour suivre vos entraînements en direct. Je m'explique. Je clique sur suivi de l'entraînement. Et je vais cliquer sur une activité spéciale comme le football. Alors là, je vais cliquer sur démarrer. Et voilà. 3, 2, 1. Et là, vous avez l'activité football qui commence. Vous pouvez voir que le nombre de calories a changé au bout de 2 secondes. Donc, vous pouvez l'utiliser si vous avez un objectif calorique précis. Par exemple, vous faites du foot et vous voulez atteindre 80 calories brûlées. Et bien, vous regardez votre suivi en direct. Quand ça atteint 80 calories brûlées, vous pouvez vous arrêter. Donc, je peux voir ici dans chronométer ce que mes activités physiques ont bien été rajoutées dans mon journal de bord. Alors, pour faire en sorte que Google Feed ne prenne pas en compte le nombre de pas et la distance parcourue, vous allez dans les paramètres de votre téléphone, dans les paramètres des applications, on voit là ici. Infos sur les applis. Vous allez dans Google Feed, dans Autorisation, et vous enlevez Position. Là, il ne prendra plus en compte la distance parcourue et le nombre de pas faits. C'est tout pour Google Feed. Revenons à notre journal de bord. Alors, on peut enregistrer des biométries, comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, comme le poids, la taille, le total de cholestérol, bref, vous avez plein d'options possibles. Des biométries comme le poids, ça peut être très utile pour se situer dans sa progression, aussi bien que pour se motiver. Alors, rentrer des données biométriques, ça peut permettre de visualiser un peu sa progression, comme par exemple le poids. Quand tu rentres les données de ton poids assez régulièrement, ça te permet d'avoir un graphique de l'évolution de ton poids en fonction du temps, et ça peut permettre vraiment une visualisation précise de la progression. Alors, dans l'agenda, ici, on a la possibilité de changer les quantités, ici, en cliquant sur la quantité, tout simplement. On a aussi la possibilité de tout supprimer dans les trois petits points. Clear All. Alors, là, c'est pour copier le jour précédent, copier ce qu'il y avait dans le journal de bord du jour précédent. Là, c'est pour copier ce qu'il y a à ce jour. Et ici, c'est pour coller. Là, l'option ne s'affiche pas parce que je n'ai rien copié. Là, c'est les paramètres du journal de bord. Ici, nous avons la possibilité de montrer le besoin calorique dans le journal de bord. Alors là, vous allez sélectionner les huit macro ou micro nutriments dont vous voulez vraiment jeter un oeil chaque jour. et je vais avoir un rendu de ces macros ou micro nutriments en gros dans mon agenda. Ici. Alors, vous pouvez supprimer aussi une donnée que vous avez entrée dans la journée. Je vais supprimer le lait par exemple. Je sélectionne ici et j'appuie sur la touche Sup. Si vous ne l'avez pas, vous faites clic 3 et vous cliquez sur Delete. Pour sélectionner plusieurs éléments en même temps, vous allez cliquer sur 1 déjà, vous allez maintenir Maj et vous allez sélectionner un autre élément. Donc comme ça, ça peut être utile pour par exemple copier plusieurs éléments en même temps ou supprimer plusieurs éléments en même temps. Après, j'ai un petit conseil à vous donner pour entrer vos aliments. Si vous savez qu'il y a un repas ou un aliment que vous prenez tous les jours ou alors 5 jours dans la semaine ou 3 jours dans la semaine, vous allez l'ajouter déjà à un jour. Donc moi, c'est mon petit-déj que je vais prendre tous les jours par exemple. Je vais l'ajouter ici et je vais tout simplement aller sur le jour suivant et je vais faire Copy Previous Day. Voilà. Je vais aller sur le jour d'après. Je vais refaire Copy Previous Day. Je vais le faire ainsi de suite. jusqu'au jour où j'arrêterai de prendre mon petit-déjeuner le matin. Si vous avez plusieurs plats types pour le midi ou pour le soir, par exemple, plusieurs plats types que vous cuisinez ou que vos parents cuisinent, par exemple, vous allez l'inclure dans Ajouter des recettes. Une fois que tous ces types de plats seront inclus, vous allez pouvoir par exemple planifier une journée. Celle-là, par exemple. là, je vais inclure mon repas numéro 1 que je n'ai pas créé, mais bon, imaginez-le. Après, je vais inclure ma collation type numéro 3 et après, je vais inclure mon repas type numéro 7 ou 8. Je n'en sais rien. Que je veux dire, c'est qu'essayez de faire des combinaisons de tous ces repas et de voir si ça va couvrir vos besoins en micronutriments et macronutriments. C'est un bon plan aussi pour pouvoir planifier ces repas et ne pas se prendre la tête à réfléchir à la dernière minute. Dans le cas où vous mangez à une cantine ou dans un endroit où on vous sert un plat et vous n'avez pas la possibilité de peser ce que vous mangez, essayez de déterminer la masse de ce que vous mangez à l'observation. Pour ce faire, par exemple, un plat de pâte que vous allez remplir à la maison et que vous allez mettre dans une assiette, vous allez le peser et vous allez voir quelle quantité ça fait. Dans le cas où vous mangez dans une cantine, par exemple, après, vous allez pouvoir déterminer en fonction de si le plat de pâte est plus grand ou pas, combien de grammes à peu près, c'est très approximatif, il fait. Dans ce cas, vous pouvez prendre des photos et votre plat à la maison avec un certain nombre de grammes et vous pouvez justement comparer après. ça paraît très chiant cette méthode au début, mais vous allez voir qu'on s'y fait très vite et que par l'observation après, on arrive facilement à déterminer à peu près combien de grammes fait une portion de tel plat. Alors, pour les repas types, si il y a un petit truc qui change dans le repas, par exemple, je veux prendre mon petit-déj avec une banane et du lait, mais j'ai un autre type de petit-déj qui comprend une banane, du lait et un cookie, je ne vais pas forcément recréer un petit-déj spécifiquement pour ça. On peut très bien le faire en faisant une copie du petit-déj modifiable, mais après, ça entraînerait quand même trop de recettes dans la catégorie custom dès l'ajout des aliments. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre un repas type petit-déj avec tout ce que l'on consomme qui est inclus dans les différents types de petit-déj et on peut l'ajouter et supprimer, par exemple, le lit. Voilà. Il y a besoin de refaire un type de petit-déj pour ça. Alors, la dernière grande option de cette application est le Twents. Donc, ça va synthétiser un peu tout ce qu'on a rentré dans le tableau de bord et ça va en faire des graphiques. Pour l'instant, on va voir les graphiques. Donc là, ça va être les calories consommées. Là, on peut mettre les dates. Là, on a un graphique avec des données que j'ai mises. Donc, ça ressemble à ça en vrai, mais ça pourrait être beaucoup plus global si j'avais mis beaucoup plus de données chacun des jours. Alors, on peut sélectionner sur les jours complets. Alors, les jours complets, c'est les jours où tu les as marqués complets, bien sûr. Ça peut être intéressant, cette option. Pourquoi ? Parce que les jours où tu ne vas pas les marquer complets, ça ne va donc pas les prendre en compte dans le graphique quand tu vas sélectionner compléter taille. Et ça, ça peut être intéressant parce que si tu as un graphique avec tes jours qui sont incomplets, ça va un peu fausser la donne. Ça ne va pas te permettre de bien visualiser les calories que tu as consommées par jour. Ici, nous avons un graphique sur le poids. Pareil, on peut modifier la date, les six derniers mois, tout le temps. Alors, ici, on a le nutrition ou au port, le rapport de la nutrition des sept derniers jours. On peut inclure aujourd'hui, seulement si tout ce qu'on a marqué aujourd'hui est complet. Si aujourd'hui est incomplet, il ne faut mieux pas l'inclure parce que ça va fausser la moyenne. Donc là, ça va faire par exemple la moyenne des calories consommées cette année-jour. Et là, pareil, c'est la moyenne de chaque micro-nutriments, de chaque macro-nutriments ici. On peut choisir d'inclure les suppléments ou pas. Alors ici, on a le snapshot qui permet de prendre des photos. Prendre des photos sur la journée peut être une donnée intéressante puisque sur la journée, tu peux également rentrer des biométries, tu peux rentrer un certain poids. Et donc, quand tu vas aller voir sur cette journée où j'ai mis par exemple que je faisais 80 kg, eh bien, j'aurai la photo ici. Et ce sera comme un souvenir. Ça permet aussi de mieux visualiser la progression. Donc là, on sélectionne un fichier. Voilà. Tout simplement. Ici, on a les options chronométères. Donc, le chronométères gold, c'est l'option un peu supérieure du basique que je vous ai montré aujourd'hui. Alors, ça peut permettre plein de trucs intéressants. Les groupes d'agenda, par exemple, où on peut mettre par exemple petit déjeuner, midi, goûter. Et on peut ensuite mettre des recettes, des aliments. Ça peut permettre un euro-datage. Donc, on peut spécifier l'heure à laquelle on a mis une recette, un aliment. Ça peut faire minuteur de jeûne. On te rappelle, en fait, quand tu dois arrêter ton jeûne, quand tu dois le commencer. Alors, ça permet de modifier un peu les graphiques. Par exemple, là, on a pu suivre les calories consommées ici dans les objectifs. Avec la version gold, on aurait pu suivre les besoins en calcium. On aurait pu suivre les besoins en protéines. Ça permet aussi de créer des biométries. Par exemple, on peut créer la taille de tour de bras dans les biométries. et le plus important, c'est qu'on puisse créer des suggestions alimentaires. Je prends un exemple, dans la journée, j'ai rentré que mon petit déjeuner et le déjeuner. Donc, je suis à la moitié de mon quota calorique et je voudrais savoir quels aliments me préconisent Chronometers pour que je couvre mes besoins en fonction des besoins que je viens de couvrir avec le déjeuner et le petit déjeuner. Donc, c'est super utile, cette option. Il y a une option aussi qui permet de voir les aliments les plus riches en termes d'un micronutriments spécifique ou d'un macronutriments. Voilà, c'était tout pour ce tutoriel. Donc, si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris un truc dans ce que j'ai dit, dites-le en commentaire. Je répondrai quand je peux. Voilà. J'espère que je vous ai aidé à utiliser Chronometers et si c'est le cas, j'en suis ravi. Sous-titrage Société Radio-Canada